Musique Le mot Land désigne en anglais le paysage, le pays, mais aussi la terre, le sol. Qu'est-ce que le Landart ? C'est parti pour les explications ! Au cours du solstice d'été, quand les jours sont les plus longs de l'année, de nombreux visiteurs se rendent dans le désert de l'Utah où quatre imposants cylindres de béton sont alignés sur deux axes. Ces surprenants tubes gris ont en réalité une fonction bien précise. Ils forment des viseurs au travers desquels on peut observer le lever du soleil. Les cylindres sont aussi percés de trous qui reproduisent en laissant passer les raies de lumière les constellations du ciel. Le visiteur s'installe au sein de ses abris pour contempler une véritable projection du ciel. En installant Stellar Axis à l'endroit le plus bas du globe, Lita Albuquerque a voulu investir l'espace inexploré de la banquise antarctique. Elle a déposé sur cette grande plaine blanche 99 boules bleues en équilibre sur le sol. Élaborée en collaboration avec l'astronome Simon Balm, l'œuvre reproduit les constellations du ciel de l'hémisphère sud comme on peut les voir à midi lors du solstice d'été. La taille des sphères bleues correspond à la luminosité de l'étoile que chacune représente. L'œuvre au sol est ainsi conçue comme une carte grâce à laquelle le visiteur peut, là encore, se connecter avec les étoiles. De larges cercles envahissent petit à petit l'étendue de sable fin au bord de la mer ou recouvrent un lac gelé. Ses formes géométriques parfaites sont en réalité tracées par Jim Denevan à l'aide d'un simple bâton ou d'un râteau. Nous avons pourtant l'impression que l'artiste a utilisé un compas géant tant les formes sont régulières. La prouesse est d'autant plus impressionnante que c'est seulement à vue d'avions que ses dessins s'étendant sur plusieurs dizaines de mètres peuvent être admirés dans leur totalité. Ces immenses motifs, demandant de nombreuses heures de travail et de marche aux dessinateurs, sont pourtant à la merci de la moindre vague et du moindre coup de vent. L'espace se transforme en une immense toile à repeindre chaque jour et seules les photographies gardent une trace de ces fragiles arabesques. Pour l'artiste américain, ce travail en perpétuel recommencement est une manière de donner vie à ces immenses espaces. et je vais vous donner vie à ces immenses espaces.